Salut à toi et bienvenue sur ce septième épisode. Aujourd'hui et les semaines qui suivent, je vais continuer à te parler des moyens de gagner de l'argent en ligne grâce à ta passion. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. Dans cet épisode, je vais m'intéresser au blog et aux différentes façons de le monétiser. Pour toi qui m'écoute, si tu as déjà un blog avec lequel tu gagnes de l'argent, contacte-moi à l'adresse qui se trouve dans la description. Je serai ravi de te recevoir pour une interview et avoir ton retour. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un blog ? C'est un carnet de bord dans lequel tu vas écrire des articles, un peu comme des articles d'un journal d'information. Et c'est différent des forums où tout le monde peut interagir. Là, il s'agit d'un journal personnel. Tu vas pouvoir parler de tout et de rien, mais généralement un blog est souvent destiné à partager autour d'un sujet, d'un thème en particulier qui te tient à cœur. Pour le coup, je te parle de passion et c'est ce qui est le fil conducteur de cette série de podcasts. Donc, le blog va te permettre de partager ta passion à d'autres passionnés, à des personnes qui souhaitent s'informer parce que ta passion les intéresse ou par curiosité, choses plus rares. Si tu prends le thème du voyage, énormément de personnes sont attirées par ce sujet parce qu'elles rêvent de partir. Donc, elles vont chercher des informations sur Internet. Et si toi, en tant que grand voyageur, tu as un blog qui retrace ton expérience, tes galères, et que tu donnes des conseils à ces personnes, elles seront heureuses de te lire et de savoir que d'autres personnes sont passées par là où ils veulent passer. C'est un partage d'expériences et de conseils pour la plupart et parfois des guides. Comment faire pour créer un blog ? Tu as une passion et ce que je te dis te semble parfaitement en accord avec ce que tu as envie de faire ? Eh bien, règle numéro 1, trouve ton sujet. Techniquement, d'après ce que je te dis depuis le début, le thème, c'est ta passion. Eh bien, oui, mais je te conseille de parler de ta passion de façon affinée. C'est-à-dire, je vais reprendre l'exemple du voyage. Si tu fais un blog autour de ce thème, tu vas te retrouver parmi des milliers, des millions, voire des milliards de blogs à travers le monde francophone. Mais si tu décides de faire un blog avec pour thématique, par exemple, l'équipement à emporter pour faire de la randonnée au Guatemala, alors tu auras plus de chances de sortir du lot lorsque les personnes qui vont voyager au Guatemala vont faire des recherches sur Internet. Donc, n'hésite pas à être précis et à ne pas t'éparpiller dans tous les sens dans le sujet de ton blog. Il y a encore beaucoup de façons de savoir comment trouver le bon thème pour son blog en fonction de ta passion. Et si tu as besoin de conseils, dis-le-moi dans les commentaires et je ferai peut-être un hors-série pour les personnes intéressées. Donc, c'est bon ? Tu as ton sujet ? Nickel ! Maintenant, il faut que tu crées ton blog, que tu publies tes articles. Pour ça, tu trouves des sites en ligne plutôt pas mal comme Overblog, Blogueur, Wixit, celui que j'utilise en ce moment, ou encore WordPress qui te permet, si tu t'y connais un petit peu en développement et en langage informatique, d'avoir un site totalement comme tu l'imagines. En gros, ils vont te donner les outils pour mettre en forme tes articles, les rendre beaux et agréables à lire pour tes visiteurs. C'est ton cahier sur lequel tu vas écrire. Tu as maintenant tout ce qu'il faut, il ne te reste plus qu'à animer ton blog en étant régulier. Je vais le répéter dans beaucoup de podcasts, mais le plus important, c'est ton contenu. Si tu apportes du contenu de qualité, tu vas forcément fidéliser tes lecteurs. C'est un point à ne pas négliger pour avoir du trafic, de la réaction et de l'animation sur ton blog. Plus tu as de l'animation et du trafic, plus ton blog va fonctionner. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, la monétisation. Comment gagner de l'argent avec ton blog maintenant que tu as tout en place ? Avant de tout annoncer, je tiens à te préciser, comme j'ai pu le faire dans le podcast précédent, que gagner de l'argent grâce à son blog ne se fait pas en deux jours. Je tiens à préciser que ce n'est pas facile, que ça demande de la rigueur et de la constance. C'est pour cette raison que si tu connais des blogueurs ou si tu es toi-même un blogueur, contacte-moi ou partage au maximum ton expérience dans les commentaires. Maintenant, voici les différentes façons de gagner de l'argent. Première chose à faire, Google AdSense. C'est tout simplement Google qui va te proposer des pubs à placer sur ton blog en fonction du contenu que tu diffuses. L'affiliation. Si tu parles de voyage sur ton blog et que tu as utilisé un produit pendant tes voyages, parle-en. Avec Amazon, tu peux faire de l'affiliation et donc mettre un lien qui redirige les personnes sur l'article directement. Tu pourras donc toucher à ce moment-là un pourcentage si la personne achète l'article. L'affiliation avec des partenaires autres qu'Amazon. Ça va pouvoir être des partenaires directs qui te proposent de faire de la pub pour leurs produits. A toi de voir si le produit rentre dans tes convictions ou pas. La promo de tes services en ligne ou tes produits persos. Si tu fais des formations, tu peux très bien en parler régulièrement dans tes articles et j'en parlerai dans un autre podcast justement. Enfin, tu as la possibilité de t'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Patreon qui te permet de proposer aux personnes qui te suivent le plus de t'apporter un soutien financier sous forme d'abonnement. Tu peux le proposer tout simplement pour que les gens t'aident ou encore pour apporter du contenu supplémentaire et encore plus qualitatif. Dis-le-moi dans les commentaires si tu te sens de faire partie des blogueurs ou pas du tout. Si oui et que tu veux encore plus d'informations, n'hésite pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans la description. Au prochain épisode, je te parlerai de ta passion pour l'écriture, pour le roman, l'essai, la poésie ou encore le guide pratique du parfait passionné et comment gagner de l'argent grâce à ton talent d'écrivain. Et je te dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada